Salut les Dramavor, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 2 de Love, Hit & Marriage & Divorce, un drama que j'avais beaucoup apprécié en saison 1. Cette saison comme la précédente fait 16 épisodes d'un peu plus d'une heure chacun, sorti en 2021 bien évidemment, et appartient au genre du drame et de la romance. Et c'est important mon ami. Encore une fois, le drama, enfin plutôt, cette saison a fait un carton en Corée du Sud, et je te conseille, avant de te lancer dans cette vidéo, de regarder mon avis sur la saison 1 avant tout. Reprenons-le où on s'était arrêté, avec nos trois mariages amenés au bord du gouffre, voire même détruits à cause des mensonges et des infidélités. Pan Sen Yun va être père avec Sang Won, mais sa fan Boe Ryun ne veut plus divorcer. Shin Yushin continue sa liaison avec Amy, alors qu'il prétend toujours être un mari dévoué et parfait. Quant à Park Ryun, il a quitté sa femme, Lee Seyun, et ses enfants pour Nangambin. Trois situations donc qui nous exposent bien que l'amour et la souffrance sont plus souvent sœurs qu'étrangères. On rappelle encore une fois avant de commencer que si tu n'es pas adepte de ce genre de drama avec des thèmes matures, des choses qui peuvent te dégoûter et te dégoûter de l'amour, ou même du mariage, clairement, passe ton chemin, ce n'est sans doute pas fait pour toi, si tu peux faire les choses plus légères. Maintenant que ceci est dit, qu'en est-il de cette saison 2 ? Première très bonne chose à noter, c'est que cette saison 2 reprend exactement là où s'était arrêté en saison 1, dans les flashbacks. Et alors qu'on aurait pu peut-être croire, puisque ça arrive quand même assez souvent, qu'on allait encore se payer des flashbacks pendant peut-être 2, 3 épisodes, ce n'est pas le cas, puisqu'en réalité les flashbacks vont s'arrêter complètement au milieu du premier épisode pour qu'on retourne dans le présent. Ça, c'est cool ! On est donc de retour avec notre cast toujours aussi talentueux, et nos personnages qui n'ont pas énormément changé, et qui sont restés fidèles à eux-mêmes et à leurs décisions prises en première saison. On va donc continuer à suivre leur vie. Est-ce qu'ils n'ont vraiment pas changé ? Oui et non. On va dire que certains vont leur droit à certaines évolutions, pour le meilleur et pour le pire. Alors quand je dis le pire, je parle malheureusement de notre DJ. Ok, elle essaie d'abceter la réalité, ce qui est arrivé, ce qui arrive, le bébé qui est en cours, mais malheureusement, elle va finir par s'enfoncer de plus en plus dans un orgueil mal placé, dans ses travers, dans sa vénalité, et même finir par se venger de la manière la plus sale possible. Alors que tout avait été fait pour que ça soit réglé à l'amiable, et que tout le monde ait ce qu'ils veulent. Mais pour le coup, non. Elle a voulu faire ça. Je ne vais pas le dire le nom, sinon je vais être peut-être banni de YouTube. Et surtout aussi parce que ses beaux-parents sont complètement in love de la maîtresse de leur fils, Songwon, parce qu'elle représente l'idée même qu'ils se font d'une belle fille pour leur famille. Ce qui n'était pas le cas de la DJ. Et justement, parlons de Songwon, la maîtresse, puisqu'elle est responsable de la plus belle évolution du drama, enfin plutôt de la saison, selon moi, celle du père de Songwon. Souvenez-vous de cet homme bourru, qui ne prenait pas soin des autres, et encore moins de sa femme, qui n'avait Dieu que pour sa chaîne, à qui il a donné le nom de son premier amour. Eh bien, sa rencontre avec Songwon va le transformer complètement, puisqu'il va trouver en elle une oreille attentive, qui va lui témoigner confiance, conseil et attention. Il va donc apprendre de ses erreurs, et devenir un homme meilleur, plus généreux, et surtout plus amoureux de sa femme. Oui, je le redis, les beaux-parents sont juste ultra fans de leur future belle-fille. Oui, petit spoil, mais bon, vous vous doutez de ce qui risque de se passer quand on connaît un peu l'histoire, et surtout quand on voit comment se comporte Songwon. Alors, je sais, ça a l'air de dire, putain, le mec, ça y est, il est fan du jeune et de sa maîtresse, en tant que couple, c'est pas cool, tu te rends compte de ce qui s'est passé ? Oh, 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 ok, ok, on se calme. Je ne fais nullement l'apologie du divorce. Je sais, cet amour est né dans la douleur, au cœur d'une tromperie. Mais soyons réalistes, Songwon et sa femme se faisaient souffrir mutuellement. Il n'y avait peu ou même plus d'amour entre eux. Lui va quand même, encore une fois, tout sacrifier, tout abandonner pour essayer de sauver son couple, son mariage. Alors qu'il ne veut véritablement qu'une chose, être auprès de la femme qu'il aime vraiment, et de son enfant à maître. Il abandonne tout ça pour essayer de régler la situation, parce qu'il sait qu'il a fait quelque chose de mal. Je pense quand même que vous l'avez vu comme moi, dans son mariage, il est rabaissé, battu, alors que quand il est avec Songwon, sa maîtresse, ce n'est qu'amour, attention, bon sentiment, ils sont mignons ensemble, ils sont faits l'un pour l'autre, ce sont des âmes sœurs, c'est l'idée même qu'on se fait d'un amour pur, et surtout d'un couple marié. Ne dites pas le contraire. Donc oui, je suis content de l'évolution de cette romance qui s'est quand même fait énormément dans la douleur. et dans les sacrifices. Même si c'est beau, même si je suis fan de cet amour, de cette romance, parce que je suis fleur bleue, oui, ce n'est pas bien, encore une fois, je l'admets. Concernant les deux autres maîtresses, ces deux amies, elles n'auront pas la même chance en amour. Car l'une que l'autre vont finir par sombrer dans une certaine folie ou une faiblesse psychologique. Mais alors qu'une va essayer tant bien que mal de se repentir de ses méfaits, suite à une perte immense dans sa vie, l'autre va creuser de plus en plus sa place définitive auprès de son homme qui est nouvellement libre. Et combattre tant bien que mal sa future belle-mère qui, elle, n'a toujours pas abandonné son désir ardent pour son beau-fils. Quelle bande de tarés. En fait, au fur et à mesure du drama, ces deux maîtresses, ces deux femmes, tu t'en fiches de plus en plus. Elles n'ont plus trop d'intérêt et surtout, bah, t'as vraiment aucune sympathie réelle pour elles. En gros, elles ont fait leur temps et je pense que tu ne peux plus véritablement espérer quelque chose d'elles à l'avenir. Et puis bon, honnêtement, on s'en fiche complètement. Et encore, Ami apporte quand même beaucoup d'humour au niveau de ses prises de bec constantes avec Dongmi, sa belle-mère Milf. Mais Gabin, elle, n'apporte plus rien. Sinon, je pige pas vraiment le concept, enfin plutôt, ce qu'elles ont dans la tête pour que nos deux maîtresses, c'est-à-dire Ami et Gabin, demandent à devenir amis avec les ex-épouses. Perso, à la place des ex-épouses, moi, je leur floutrerai des baffes ou je leur jetterai des trucs à la figure, dès même la mention de cette simple idée de devenir copine. Bref, ceci étant dit, ce qui nous intéressait vraiment en cette saison 2, c'est quand et surtout comment Piyun, c'est-à-dire l'une des trois femmes, allait apprendre la liaison de son mari et surtout, quelle à être sa réaction. Elle est beaucoup plus mise en avant dans cette saison. On se concentre plus sur elle. On va vivre avec elle la tragédie de la révélation et voir son sourire si lumineux, si chaleureux se transformer en juste une ombre complète. L'actrice est véritablement excellente dans son rôle. Elle passe de l'ombre à la lumière d'Arien et elle est extrêmement crédible. Je l'adore. On va cependant reprocher à la réalisation d'avoir choisi le moment le plus tragique pour faire cette révélation histoire d'exploiter à mort la détresse du moment. Bref, notre parfaite épouse va donc se transformer en guerrière qui n'a qu'un seul but, faire souffrir ce connard de Yuxin comme elle a souffert elle. Il arrive constamment à retourner la situation, lui faire croire mon zémerveille, c'est hallucinant. J'admire l'audace, j'admire sa force de caractère, mais ça n'en reste pas moins un putain de connard de salaud de merde. Mais maintenant qu'il est grillé, on voulait voir ça et on le voit le voir être puni, le voir souffrir, ce qui va donner lieu à l'épisode le plus intense de cette saison 2. Les explications de tous deux face à face oscillant souvent au gré de leurs mots entre divorce et réconciliation. Nous donnons alors des sueurs froides à chaque instant. Le résultat nous fera évidemment plaisir et plus encore quand nous la verrons commencer à essayer de refaire sa vie. En fait, si je devais pointer du doigt une chose, c'est que cette saison 2 met bien en évidence une chose, les conséquences. Tout acte a ses conséquences et c'est le véritable thème de cette saison 2. Leurs actes font évidemment des dégâts. Certains sont réparables et d'autres absolument pas. Et dans le drama, personne n'est réellement épargné, même si certains s'en tirent quand même beaucoup mieux que d'autres. Mais c'est ça que le drama cherche à démontrer épisode après épisode. On doit faire face à la conséquence de les autres actes. Même si certains vont avoir du mal à abster la réalité et accuser leur binôme d'être tout autant responsable de la situation qu'eux. Parce que celui-ci la voit bien s'entendre avec un collègue. Et c'est vrai que ce fameux collègue est la cible de multiples béguins à son encontre. Ce qui nous permet un peu de prendre les paris sur laquelle de nos trois héroïnes désormais célibataires finira avec lui dans la suite. Je donne un petit avis mais véritablement moi je trouverais que ça serait extrêmement dommage que nos trois amis finissent par devenir ennemis en saison 3 pour un homme. J'ai beaucoup aimé la saison et j'ai beaucoup aimé cette deuxième saison. Je sais que ce n'est pas véritablement l'avis de tout le monde mais moi j'ai beaucoup aimé et je pense que la saison aurait été encore meilleure si on n'avait pas eu les longueurs habituelles dans ce genre de drama. Et surtout s'il n'y avait pas eu la sous-sous-sous-sous intrigue et encore le mot effort du fantôme. Honnêtement je ne comprends pas ce que ça fout là. Ça ne sert à rien. Ça n'a aucune incidence sur les événements et en plus il ne va absolument rien faire. Enfin rien faire avant la dernière scène du dernier épisode. D'ailleurs un dernier épisode qui semble être le plus gros souci de la saison. Enfin je dis ça en général de ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux beaucoup de gens n'ont pas apprécié ce dernier épisode. Et encore je ne pense pas que ce soit véritablement le dernier épisode mais plutôt une séquence en fin d'une dernière épisode parce que le dernier épisode en tant que tel il est très bien. Cette séquence qu'on va appeler les trois blancs pour éviter de spoiler ceux qui n'ont pas encore vu se trouve entre deux séquences présentes dans l'histoire qu'on suit. Alors même si je ne comprends pas le problème qu'ont les gens avec cette séquence je l'avoue on peut se poser des questions pourquoi avoir fait ça ? Quand je l'ai vu j'ai pensé à une erreur de montage qui nous sort une séquence sortie du contexte de tout ce qu'on suit depuis 15 épisodes et on ne comprend pas le lien qu'il y a avec tout le reste. Qu'est-ce que cette séquence veut dire ? Alors je vais tenter de vous expliquer. Si vous avez été attentif comme moi sur cette saison 2 vous avez pu voir qu'on nous a introduit un nouvel élément narratif. Je vais appeler ça le concept de possibilité dans le sens et si on avait fait tel choix. Dans le drama ce sont souvent des moments extrêmement intenses qui mettent à l'honneur un personnage ou plutôt une réaction d'un personnage avant qu'une transition nous fasse comprendre qu'il s'agit en réalité de ce que le personnage a pu faire à cet instant mais ne l'a pas fait. En fait ce qu'on nous montre dans le drama c'est que le concept de possibilité est profondément ancré dans celui-ci. Ces personnages avaient fait d'autres choix avaient rencontré telle personne à tel moment avaient pris telle décision Les Trois Blancs sont à mon sens des versions alternatives de ce qu'aurait pu être leur vie si tout s'était passé autrement. Cette séquence n'est donc pas à mon sens la réalité mais des possibilités. Je ne sais aucunement si j'ai raison ou tort mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris. Au vu de la dernière séquence quand même assez intense j'ai véritablement hâte non je suis impatient de la saison 3. Il va y avoir une saison 3 de Love, Fit, Mariage & Divorce. Ça a été annoncé et j'ai hâte. Avec toujours d'aussi bons personnages à scénario bien écrits beaucoup d'intensité et malgré le fantôme les quelques longueurs du drama et cette fameuse séquence des Trois Blancs assez bizarroïde j'ai encore une fois énormément apprécié la saison. Je prends plaisir à suivre tous nos personnages et effectivement je prends partie pour certains même si leur amour est né d'une trahison mais qu'est-ce que vous voulez moi j'aime les beaux amours je suis fleur bleue donc j'y peux rien. Je suis donc super impatient de voir la suite de voir la finalité de leurs aventures de leurs histoires et au moment où je vous parle j'avoue que je trouve que 2022 est bien 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 loin. Si tu as vu la saison 1 et que tu as apprécié je pense que cette saison 2 te plaira également si tu passes outre cette séquence bizarre en fin de dernier épisode aussi. Du coup si tu n'as pas vu la FIT, Mariage, Endivor, saison 1 et 2 et bien je te les conseille moi j'aime beaucoup j'aime ce genre de drama mature évidemment si tu as vu cette saison 2 et je sais que vous avez déjà beaucoup n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires pour qu'on discute de tout ça si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker vous abonner activez la cloche et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bye les dramavores Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501